Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, la famille, on va encore écouter le dernier témoignage de mon maître Sissé. Comme vous le savez, mon maître Sissé, il était avec les Founikémangé lors de leur arrestation. Et heureusement, lui, il a retrouvé sa liberté. Et qu'aujourd'hui, si on a eu des informations concernant ce qui s'est réellement passé, c'est grâce à lui, grâce à son témoignage. Parce qu'il a donné un témoignage capital dans cette affaire. Parce que sans lui, personne n'aurait su, en tout cas, ce qui s'est passé dans l'affaire de ces deux activistes de la société civile. Mais, dans son témoignage, cette dernière vidéo, il va nous révéler, en tout cas, comment il a eu la vie sauve. Parce que, la fois dernière, il nous avait dit qu'il s'est retrouvé aux côtés du recommandement de la gendarmerie. C'est là-bas, quand même, qu'il a été libéré. Il a été libéré et il nous explique comment, en tout cas, il a quitté là-bas, jusqu'à ce que, en tout cas, quelqu'un qui le connaît puisse le sauver. Mais aussi, comment il a eu les premiers soins. Parce que c'est grâce à cet individu, qu'aujourd'hui, quand même, on peut dire, Dieu merci, qu'il n'a pas, en tout cas, scombé à ses blessures. Mais, quand même, ce qui concerne le cas de Fonike Mange et Bilo, vraiment, moi, dans ses explications, c'est maintenant que je commence vraiment à avoir peur. Parce que, vous ne pouvez pas s'en savoir, quand il a été libéré dans ses premières vidéos, où il a témoigné, il avait dit, si rien n'est fait, en tout cas, dans les jours qui suivaient de sa vidéo-là, que les Fonike et Bilo ne vont pas s'en sortir. Il nous avait déjà informé sur ça. Mais, sincèrement, moi, c'est maintenant que je commence vraiment à m'inquiéter, que j'ai eu vraiment peur. Parce que, il avait insisté, à l'époque, que si rien n'est fait, Fonike et Bilo ne vont jamais s'en sortir. Parce que, les tortures que ces activistes ont réussi, en tout cas, selon son témoignage du palais, mon médecin, jusqu'à se retrouver aux côtés des Kassa, Vraiment, c'était des tortures inhumaines, qu'ils ont réussi. Mais aussi, moi, dans cette vidéo, je tenais vraiment à remercier aussi ces agents, en tout cas, qui ont pu libérer Sissé. Vous allez me dire pourquoi je remercie ces agents, mais j'ai mes raisons, que je vais vous dévoiler tout à l'heure dans cette vidéo. C'est que, si ces agents avaient décidé de garder mon médecin avec les fourniqués, aujourd'hui, même si on sait qui est derrière le kidnapping, mais on n'aurait jamais quand même la certitude de ce qui s'est réellement passé. On allait seulement quand même spéculer, dire c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé, mais sans avoir des informations capitales. Et c'est pour ça, moi, j'ai dit qu'il faut vraiment remercier ces agents. Parce qu'aujourd'hui, au moins, on sait ce qui s'est passé. Comment on les a arrêtés, où ils sont partis, et qui est derrière, en tout cas, si on se fût, au témoignage de mon mère Sissé. Alors, il faut remercier ces agents. Parce que, là, on a des informations. On a des informations qui sont inquiétantes, mais au moins, on sait ce qui s'est passé. Même si, je ne le souhaite pas, qu'on n'arrivait pas du tout à retrouver Foniquet et Billo. Mais on sait, peut-être, mon mère Sissé, pardon, ne peut pas inventer tout ce qu'il nous a livré dans son témoignage, dans ses séries de vidéos. On sait très bien, il ne peut pas inventer tout ça. Alors, la partie aussi qui m'inquiète, c'est que les personnes qui sont derrière ce kidnapping ont commis une grosse erreur. C'est une grosse erreur qu'ils ont commise. Pourquoi ? Parce que, le fait de libérer mon mère Sissé, aujourd'hui, l'opinion est au courant de ce qui s'est passé. Et là où ça inquiète, est-ce que ces personnes sont prêtes encore à commettre les mêmes erreurs avec les deux autres ? Imaginez, si quelque chose s'est arrivé à Foniquet ou bien à Billo, pensez-vous que ces personnes qui sont derrière ça vont libérer l'autre ? Jamais de la vie, ils ne vont le faire. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de regretter pourquoi ils ont libéré Sissé. Parce que tout ce qui s'est, tout ce qui était caché, Sissé nous a tout révélé, en tout cas. Parce que le gars, il est vivant. Et il est un témoin oculaire. Alors, c'est pour ça que le cas de Foniquet et Billo, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu vraiment difficile dans la main, en tout cas, des gens qui ont Foniquet et Billo. Si les deux-là, peut-être, sont dans les souffrances actuellement, peut-être, peut-être, ils sont en vie, on est en train peut-être de les soigner quelque part. Mais, peut-être quelque chose s'est passé pendant qu'on les donnait des soins. Ce qui est sûr, ils ne vont jamais nous dire, voilà les corps de ces deux activistes. Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Aussi, j'avais dit hier dans ma vidéo, on ne peut pas aussi les ramener aux côtés de la maison centrale. Parce que là, les gens qui vont faire vont être accablés de plus. Parce que, on a vu ce communiqué du procureur Fallou Dumbouya qui nous a fendu un communiqué concernant ce cas. Il nous a clairement dit que l'État, en tout cas, n'avait rien à reprocher de ces deux activistes qui ont été arrêtés. ce qui veut dire, ce n'est pas eux qui sont allés les arrêter. C'est pour ça que je vous dis que cette affaire est vraiment, vraiment inquiétante. Alors, c'est pour ça il faut prier Dieu qu'on retrouve ces activistes saints et saufs. Mais aussi, je dois révéler ces points avant que avant qu'on écoute le témoignage de Mohamed Sissé. C'est le comportement du peuple de Guinée. Ces activistes sont en train de mener un combat pour tout le peuple de Guinée. Pas seulement pour eux. si c'est pour eux aujourd'hui, ils sont, ils peuvent devenir riches actuellement parce que ils peuvent demander n'importe quoi et l'obtenir de cette transition. Mais si vous voyez, ils ont tout laissé, ils ont décidé de mener un combat pour tout le monde. Mais dans ce combat, on voit que quelque chose les arrive aujourd'hui. et tout le peuple de Guinée reste bras croisés sans demander les comptes. Ça, c'est vraiment incompréhensible de la part du peuple de Guinée. Parce que au moment où les fourniquiers ont les arrêtés, ils projetaient une manifestation contre la vie chère mais aussi contre la fermeture des médias contre la fermeture des médias. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez vu ces médias même, ces journalistes dont ces activistes défendaient, personnes, en tout cas, n'ont demandé des comptes à des personnes pour en tout cas que les deux activistes soient libérés. Personne ne l'a fait. Alors, c'est pour ça que le combat pour le peuple de Guinée est très, très difficile. ne soyez pas étonnés quand vous allez voir des gens s'asseoir aussi, croiser les bras. Ne soyez pas étonnés parce que c'est des gens, si quelque chose vous arrive, c'est vous qui perdez, vous et votre famille. Et les gens qui souffrent, ils sont là, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Alors, c'est pour ça on doit vraiment le peuple de Guinée on doit se réveiller. On doit être comme le peuple du Sénégal. Soit un seul peuple. Si quelque chose arrive à l'un, c'est comme si c'est arrivé à tout le monde mais ça c'est pas le peuple de Guinée. Alors ça, ça n'encourage pas du tout pour ceux qui sont en train de faire un combat pour tout le monde. Alors, la famille, vous allez écouter ce dernier témoignage de Mohamed Sissé un autre témoignage qui nous donne encore plus de détail sur cette affaire. Dans la vidéo, vous allez remarquer des coupures. Ne soyez pas étonnés, au fait, c'est fait par esprit pour en tout cas empêcher de révéler le nom de certaines personnes qui ont aidé, qui ont participé à sauver la vie de Mohamed Sissé. et c'est pour ça le FNDC a fait exprès de ne pas révéler leurs identités parce que ce sont des gens qui sont dans l'administration, qui travaillent dans l'administration et que pour éviter tout problème pour eux. Alors, partagez cette vidéo au maximum, partagez-la. Voici le témoignage encore accablant de Mohamed Sissé. C'est ces instructions qu'on m'avait relâchées. Donc, ils m'ont débandé les yeux et ils m'ont dit de partir. Mais même ça, ils n'ont pas voulu, personne ne m'a pris. Et si les gendarmes qui étaient là aussi avaient peur, ils ne pouvaient pas que je meure avec eux. Ils disaient « Lève-toi, lève-toi, il faut partir. » Et l'autre, c'est à décimement moi, je suis sûr. « Quel est ce gars ? Quel est ce gars ? Il n'a pas dormi. Quel est ce gars ? » Donc, je me levais difficilement. Donc, je partais. J'étais même vraiment confus. « Quelle route emprunter ? » L'autre, il a dit « Non, 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 allez, c'est vrai, c'est vraiment. » Il m'a dit ça, il s'est déçu un chouchou de prendre de l'autre riel. Il y avait les lampadaires qui étaient allumés. Donc, je ne parvenais pas trop à voir parce que comme on était ici dans la guette, le temps qu'il avait passé là-bas, je ne pouvais pas trop voir. Mais, comme la lumière était forte, avec la lampadaire, j'avais senti que j'étais ici sur un goudron quand même. Donc, il m'avait dit « Non, 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 ce qui est il s'adresse à moi il dit « Ce qui est le palais c'est-à-dire qui mène le secrétariat qui mène n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas il me dit part vers le palais secrétariat sur la ligne ici du secrétaire général du gouvernement donc quand je pars des fois je me courbe pour ramper mais je les entendais toujours crier derrière moi petit lève-toi, il faut partir je ne pouvais pas marcher donc il me faut partir comme ça en rampant deux fois je me relève parce que je n'avais pas d'habit je n'avais pas de susurre tous les trois on avait tous laissé nos téléphones au salon de Founiki ils ont même fouillé mais ils n'ont vu aucun téléphone c'est seulement il me montre une électronique qu'on connecte avec un téléphone avec bulle ça même on l'avait retiré donc je marchais comme ça ici dans la rue je ne pouvais pas savoir c'était réellement à quelle heure qu'on m'avait lâché parce qu'il faisait il ne faisait pas trop noir quand même comme si c'était vers un petit matin je marchais comme ça je marchais comme ça et j'ai longé le couloir et en partant vers en dépassant la barrière qui mène au palais en meur 5 il y a ici le siège de l'égard qui est là j'ai longé ce couloir là il y a une station devant j'ai dépassé je suis rentré ça c'était ça c'est dans le quartier important vers ne manquez pas comme ça donc j'étais quelque part là-bas vers ne manquez pas ce Dieu m'a ici vraiment suivi j'ai pu le dire comme ça c'est parce que dans la situation dans laquelle on se trouvait il faudrait seulement remettre ça à Dieu moi si je me voyais ici vraiment en vie aujourd'hui je continue toujours ici à remercier le Dieu le Tout-Puissant qu'est-ce que je fais qu'est-ce que se passe miraculeusement j'ai dit bien miraculeusement j'étais dans une ruelle parce que comme les jeunes veillent et il y avait un groupe de jeunes qui étaient là regroupés qui jouaient et j'ai remarqué ici la voix d'une personne mais je suis resté là quelques minutes j'ai dit écoutez parce que je ne pouvais pas voir et comme je venais de sortir de la prison moi je ne pouvais pas voir bien je me suis dit est-ce que c'est dans ma tête mais j'ai fini par prendre une décision parce que certains me confondent à un fou comme il y avait des fous qui passent comme ça nus je suis abandonné comme ça donc finalement je l'ai appelé j'ai dit et Tanara trois fois le groupe de jeunes il s'est dirigé vers moi et ils étaient venus voir mon état c'était critique j'étais couché lui il était dans ce groupe là il m'a dit c'est moi réellement c'est lui qui m'a pris il a un véhicule il a porté ce véhicule là il m'a mis dans son propre véhicule mais pour se mettre à l'abri il m'a fait sortir carrément ici de Caloum de la commune de Caloum du centre-ville donc il m'a envoyé ici dans un lieu secret les premiers soins que j'avais reçus c'était à travers une de ses connaissances un ami pharmacien qui l'avait appelé il a dit c'est ça c'était ici au petit matin comme ça il dit ah vraiment viens avec quelques produits j'ai une urgence c'est ce dernier qui avait porté des produits il m'a fait les premiers soins je ne parvenais pas à manger comme c'est des produits qui étaient des antidouleurs il me dit il faut qu'il mange quelque chose d'abord il m'a dit si c'est qu'est-ce que je veux je peux rien manger parce que c'est mes mâchoires là ils ne pouvaient pas broyer je ne pouvais pas broyer c'est-à-dire un aliment dur donc il a apporté des biscuits qu'il avait fait en pâte et ils m'ont fait manger je ne pouvais même pas soulever les bras comme on était ligoté c'est ça c'était c'est l'heure de ma libération donc c'est eux qui m'ont donné les premiers soins et je suis resté là-bas en me reposant comme le pôle des avocats cherchait à savoir où on était détenu personne ne savait notre lieu de détention parce que c'était vraiment une opération spéciale de la présidence il faut le dire comme ça c'est une opération spéciale pour le général je me suis adressé il faut d'abord vraiment contacter un responsable d'une FNDC pour qu'on sache réellement où nous sommes détenus où les autres ici sont détenus comme on m'a libéré et c'est suite à ça qu'on avait contacté je leur ai donné ici des informations capitales ils me disent ah vraiment les avocats se sont même à votre recherche nous sommes partis à la direction centrale de l'investigation judiciaire nous avons marché ici dans la gendarmerie un peu partout à votre recherche je les dis carrément notre destination c'était sur l'île de Kassa dans la prison de Kassa et au Cagne le Cagne qui était là-bas c'est là-bas que nous étions détenus les autres sont là-bas si on n'intervient pas ils vont mourir d'une minute à une autre parce qu'il faut ils ne restent pas sans savoir les autres ils sont plus grands que moi physiquement donc comme moi je ne tenais pas trop ils ont fini par ici m'abandonner après j'avais reçu les premiers soins le lendemain qu'on a pu m'envoyer en grande famille parce que même pour aller aux toilettes il faudrait que quelqu'un m'assiste pour manger il faudrait qu'on m'assiste donc nous sommes venus en grande famille et la famille a vécu vraiment mon état était critique finalement j'ai suivi ici des soins quelques soins intensifs parce que le médecin qui m'a donné ici des soins c'est un agent de l'état donc nous sommes dans une dictature pure et simple pour ne pas qu'on traque des gens envers moi et par mon biais donc je vais me taire ici sur certains noms déjà nous nous sommes pas arrêtés nous avons été kidnappés il faudrait qu'on essaie d'ici de souligner les mots et je dirais cela que c'est nous complicité et nous incompétence à la matière que le procureur général qui doit vraiment intervenir si les citoyens sont en danger qui s'est qui est qui est abandonné ici son propre peuple parce que ça s'abandonne un peuple je dis et je le réitère nous sommes des prisonniers du général Mamadi Doumbouya nos amis se sont aujourd'hui entre la vie et la mort ce Dieu m'en a entier moi mais aujourd'hui je peux le dire que vraiment si on n'intervient pas et dans ces jours-ci nous nous craignons vraiment de subir le même cas que qui est survenu au général Sacha de Bakoulibali parce que nous devons savoir ça là-bas la prison au camp de Kassa ce n'est pas une prison pour les civils pour les activistes mais c'est plutôt une prison réservée spécifiquement pour les militaires la lutte elle est rien et elle est très loin d'être terminée si nous avons mis si on s'est battu contre la dictature depuis 58 ans nos jours c'est la même forme de dictature qui continue on avait pensé arriver à un certain niveau que vraiment les Guineens se nourrissaient de l'espoir le 5 septembre 2021 le 5e n'avait pris ici des engagements il avait même parlé ici que vraiment que la justice serait ici la boussole et si ceux qui tenaient ces engagements là commencent maintenant à bafouer ici les droits humains les plus élémentaires je pense bien que nous sommes dans une dictature pure et simple un appel à l'endroit de la communauté nationale et internationale à tous les activistes les forces vives de hausser le temps pour la libération immédiate et sans condition de nos camarades Oumar Sinafoune-Kimendje et de M. Mamadbui-Lebas aujourd'hui nous avons subi une barbarie qu'on ne pourrait pas qualifier à son nom et on ne vit plus maintenant ici dans un état ici de droit parce que la première des choses il faudrait que l'installation d'une justice sociale si les citoyens ne sont pas en sécurité est-ce qu'on peut appeler ici cela un état non donc nous malgré notre torture ici malgré que vraiment il y a il nous a envoyé certains amis à nos guillemets forcés la société civile guénéenne les forces vives nous sommes toujours engagés pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel c'est ici le bon moment de le dire nous réclamons immédiatement le retour à l'ordre constitutionnel et la libération ici de nos camarades et on ne abandonnerait pas sur ça nous allons toujours continuer ici la lutte tel qu'il soit le prix à payer nous ne sommes plus engagés qu'avant moi qui suis là je dirais que nous serons toujours sur la lutte de front nous sommes prêts comme les militaires ils nous ont dit à la présidence qu'ils sont prêts à affronter ici n'importe quel groupe que ce soit ici des groupes civils ou bien ici des groupes militaires nous aussi nous sommes prêts à affronter toutes formes de dictatures pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et l'installation d'une démocratie véritable en Guinée